J'ai pensé faire cet exposé sur les relations entre sciences et politiques dans le problème climatique, donc cette question de l'expertise. Et donc en gros, le plan de cet exposé, ça sera un rappel, mais que vous connaissez bien pour certains d'entre vous, en tout cas que j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises déjà depuis des années. On est venu au CNRM, on est venu à Météo France, à Voix-Sarfax, interroger des chercheurs, faire des enquêtes, etc. Avec effectivement Hélène Guimaud qui a été citée, celui que je l'ai fait avec Stéphane Aikoud. Donc c'est vrai, toutes ces personnes et d'autres ont été mes étudiants et maintenant sont chercheurs de plein droit. Et donc aujourd'hui sur l'expertise, l'idée c'est de faire une analyse un petit peu rétrospective de cette question dans le précédent régime climatique. Alors je dirais un petit mot sur le jargon régime climatique, c'est quoi ? C'est une utilisation, c'est un concept que nous utilisons un peu en sciences sociales et qui est censé capturer toutes les institutions, les arènes, les dispositifs qui ont été mis en place depuis finalement près de 22, enfin entre 20 et 25 ans, autour de la question du problème climatique et des tentatives de relever ce défi. Et donc voilà, on a appelé ça un régime pour essayer d'avoir sous un seul vocable tous ces dispositifs-là. Et finalement, pour une part, en tout cas en ce qui concerne la gouvernance, et ça sera le deuxième moment que je vais faire assez rapide sur l'échec de cette gouvernance, et d'une certaine façon, l'échec de cette gouvernance et l'éventuel deuxième paradigme du régime dans lequel nous rentrions, nous rentrions avec un point d'interrogation justement, c'est appel et entraîne peut-être un certain nombre d'interrogations sur la recherche de nouveaux modèles d'expertise. Bon, c'est un peu tout ça que je vais soulever. Donc effectivement, je vous invite non seulement à savoir que ce livre sera en bibliothèque, mais éventuellement l'acheter, il n'est pas très cher, il ne vaut que 23 euros et il est énorme. Bon, énorme, ça peut vous faire peur, mais je pense que ce n'est pas un essai sur le climat. Ce n'est pas un essai, c'est vraiment la somme de 10 ou 12 ans de travaux. Bon, évidemment, il a été rédigé principalement par Stéphane Aykotémoire, mais quand même, il synthétise des travaux encore plus collectifs et des rapports que nous avons faits, puisque nous avons suivi ce régime climatique, et notamment les COP, depuis 2004. Nous y allons à chaque année, nous faisons des rapports. Voilà, la question de l'expertise aussi, on l'a explorée assez profondément. Donc c'est un livre extrêmement approfondi, je dirais, avec beaucoup d'aperçus sur différentes thématiques. Bien, donc, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de la science dans ce problème. Tout ce problème, on sait qu'il a été construit, évidemment, avec un rôle absolument central de la science, et que la politique aussi, d'une certaine façon, a été déterminée par le fait, pendant très longtemps, par le fait qu'il y avait le diagnostic scientifique, et donc la politique devait répondre à ce diagnostic scientifique. Science speaks truth to power. Et voilà, donc, la politique, les politiques doivent suivre, etc. Donc l'idée, c'est, ça, vous le savez bien, et je ne le remets pas, bien sûr, en question, mais ça a eu un certain nombre de conséquences sur la façon dont on a regardé le problème, dont on n'a pas regardé un certain nombre d'autres aspects du problème, et des conséquences qui peuvent être dommageables, ou qui ont eu des conséquences néfastes. En tout cas, on sait très bien aujourd'hui, et ça, c'est aussi, je dirais, un constat, c'est qu'il ne suffit pas que la science dise quelque chose, et le dise même avec beaucoup d'alarmisme et d'alerte, pour que l'action politique se déclenche, pour que tout ça se mette en branle, je dirais. Et c'est peut-être cette croyance qui a été un peu une fiction, c'est-à-dire, ça n'a pas marché, c'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects du problème, qu'en principe, hier, dont on a fait un peu le tour dans la question de la gouvernance, je le résumerai, mais vous avez quand même bien en tête. C'est tous les aspects qui sont les aspects géopolitiques, les aspects économiques, les aspects stratégiques, du problème, qui ne sont pas seulement des questions d'environnement ou d'alerte environnementale, et qui ont été totalement occultées dans la gouvernance climatique, pour diverses raisons, et qui, finalement, reviennent dans le nez et ont bloqué toutes les choses. Donc, si on revient sur cette question, on sait bien l'importance des rapports scientifiques d'alerte et qui précèdent la constitution du régime lui-même, puisque ce sont tous les rapports scientifiques d'alerte, en particulier des scientifiques américains, dès les années 70, pour les différents présidents, et qui, tous, étaient finalement assez consensuels sur le sérieux de la chose. Et, évidemment, notamment le rapport Charney, mais il n'y a pas que lui, il y a le rapport Jason qui était aussi... qui précédait, etc. Mais à chaque fois, notamment dans le contexte américain, ces rapports ont été lus ou perçus par les pouvoirs auxquels il s'adressait, comme étant, oui, c'est sérieux, mais on va s'adapter, parce que l'homme s'est toujours adapté, et c'était une certaine minimisation des choses, mais aussi une lecture au filtre des questions d'adaptation. Aux États-Unis, en particulier, puisque, finalement, l'alerte, elle est partie des scientifiques américains, ou en tout cas, des scientifiques qui travaillaient aux États-Unis, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes américains, et c'était la question de l'adaptation, où, disons, la lecture économique était présente. Le problème lui-même a été construit, et le rapport de l'expertise a été conçu sur le modèle du protocole de Montréal et de la question du trou d'accueil de zone. Je rappelle ici, pour certains sûrement que vous le savez, que toute la construction est finalement très analogue, c'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu cette alerte à la destruction de la couche d'ozone, avec des scientifiques attirant l'attention et faisant des rapports, etc. Ces scientifiques se sont constitués. Finalement, on a créé quelque chose qui fonctionne relativement comme le VIEC, il y a trois groupes, etc. C'est-à-dire un groupe qui alerte sur l'état de la science, sur les conséquences possibles, un deuxième groupe sur les conséquences, et un troisième sur les façons d'y répondre. Bon, le problème est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, puisque très vite l'identification autour des gaz CFC, HFC, comme étant à l'origine du problème, est faite, et que des produits de substitution... C'est compliqué, parce que j'ai un étudiant dont une partie de la thèse est sur ça, c'est-à-dire, est-ce que le protocole de Montréal est un modèle ou pas pour la construction du protocole de Kyoto et le début du régime climatique ? Bon, il amène des bémols, il est beaucoup plus approfondi que ce que je vais dire là, mais bon, ce n'est pas l'objet exactement de la discussion ici, mais de toute façon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de similarités dans ceux qui ont voulu construire le... Enfin, bon, le début du processus est quand même guidé par ce modèle, qui est quand même un modèle de succès, d'un certain succès, et donc, voilà, ça nous guide. Bon, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, la création du GIEC, en 1988, et qui répond aussi à ce que je viens de suggérer, c'est-à-dire d'une situation politique beaucoup plus confuse et complexe aux États-Unis, et des controverses déjà entre le ministère de la Défense et les agences, un certain nombre d'agences environnementales ou d'autres ministères de l'Énergie qui n'ont pas forcément exactement la même appréhension du problème, et ils se, avec la complicité, si on peut dire, du président du PNIEU, du programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'idée de créer le GIEC, que finalement, les scientifiques vont essayer de nous dire si c'est grave ou pas, etc. Donc, il y a une sorte de défausse des politiques sur les scientifiques à ce moment-là, en créant le GIEC et en disant, on va voir. Mais aussi, ce début des années 90, c'est un moment d'alerte, mais aussi de grande sensibilité environnementale et d'apogée, on peut dire, du multilatéralisme. Ce que j'ai rappelé aussi, c'est que c'est un moment où on va créer beaucoup de conventions environnementales sur la désertification, sur la biodiversité, etc. En 92, au premier sommet de la Terre, c'est vraiment l'apogée de cette sensibilité-là, avec l'idée du développement durable, etc. qui est évidemment à lire dans un contexte politique bien particulier, chute de l'Union soviétique, l'idée que la Terre est une, qu'on va constituer des choses pour traiter ce problème de façon unifiée, pour y répondre, et tout ça. Cette apogée-là, elle va durer... Elle va malheureusement se déliter assez rapidement, l'apogée du multilatéralisme, etc., pour diverses raisons. La discussion sur le GIEC lui-même, comment il va travailler, etc., elle est... Ça, c'est quelque chose qu'on a décrit dans des papiers déjà assez anciens, qui sont parus en 2007-2008, parce que, dès ce moment-là, je passe à ce slide, il y a une discussion... Enfin, comment dire ? Ces années 90, ce sont des années où, dans le régime climatique qui se met en place, avec la construction que j'ai mise sur la base, donc on va essayer, à partir de... Donc, la décision en 92 de Rio, la mise en oeuvre de la Convention en 94 et les premières COP dès l'année 95, et nous en sommes à la 21e, et nous en sommes à la 21e. Eh bien, l'idée, c'est quand même... Donc, tous les pays sont présents, même si ça concerne... Les engagements ne concerneront que les pays du Nord, les autres pays sont présents, tout le monde doit se familiariser au problème. Et donc, le rôle du GIEC, les procédures, etc., tout ça est décidé de façon assez stricte, mais en même temps, il y a des tensions, il y a des critiques. En particulier, les pays du Sud sont assez critiques vis-à-vis de ce problème du changement climatique, ils ne sont pas totalement convaincus que ce n'est pas un cauchemar qu'on leur a fabriqué pour les empêcher de se développer. Et donc, il n'y a pas une confiance tellement grande vis-à-vis du GIEC dans ces premières années. Et donc, il va y avoir des crises diverses, et en particulier, entre 90 et 95, alors que le GIEC existe, eh bien, il y a... Bon, le premier rapport est de 90, vous le savez, 95, c'est le deuxième, eh bien, il y a des tensions très fortes. Et la direction de la convention climat, donc avec le lieu et les tutelles, eh bien, vont, comment dire, prendre acte de ces tensions très fortes. Il va y avoir d'abord un premier... enfin, une première instance, institution, qui s'appelle le INC, Institution of Negotiations Committee, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du titre, du sigle, le I, je ne sais pas ce que c'est, exactement, International Negotiations Committee, oui, c'est ça, qui est créé. et ensuite, rapidement, le substat, c'est-à-dire le groupe Subsidiary Body of Scientific Advice, and Technical Advice, qui sera progressivement un des deux organes directifs de la convention climat, enfin, des COP et de la convention climat. Mais ce substat, il est créé dans les années, en 95, justement pour, comment dire, déminer une certaine hostilité vis-à-vis du GIEC qui se sent dans les pays du Sud qui n'ont pas véritablement confiance dans cet organisme qui est beaucoup trop scientifique et qui est censé, avec toute la construction du problème, c'est-à-dire cette idée qu'on va prendre, bon, on a eu l'occasion de citer la phrase qui a été, comment dire, très répétée, très reprise, qui était la science du Nord ou la science, elle invisibilise, enfin, si vous voulez, elle naturalise le présent, bon, on va considérer que tout va être calculé à partir de l'année 90. Vous savez bien que les pays en développement récusent totalement cette idée. En 1990, ils ne se sont pas développés. Cette date n'a aucune signification pour eux. et elle globalise le présent, c'est-à-dire que toutes les molécules de CO2 sont les mêmes qu'elles soient produites en Chine, en Malaisie ou bien par les voitures américaines. Tout ça est considéré comme la même chose et puis elle uniformise donc le futur. Il n'y a pas de différenciation du futur pour tous les pays. Et cette idée de cette méthode qui vient des sciences exactes et qui est projetée un peu dans la construction politique du problème est très très critiquée. Et ce qui est important c'est que le GIEC va tenir compte de ces critiques, les entendre, les entendre et ça c'est très important. Et je crois que les observateurs de sciences sociales dont je fais partie bien sûr mais je ne suis pas la seule il y en a en Angleterre, il y en a aux Etats-Unis aussi, il y a toute une communauté épistémique qui suit le problème climatique et ses différentes institutions dont le GIEC. Il y a eu pas mal de papiers etc. qui sont publiés et cette question des critiques vis-à-vis du GIEC et comment le GIEC y a réagi, on est plusieurs à avoir parlé de ça, on n'a pas tous le même sentiment. Il y a des gens qui sont extrêmement critiques vis-à-vis du GIEC disant que le GIEC a finalement épousé complètement un certain positivisme scientiste et qu'il n'a pas tenu compte des pays en développement pendant que moi mon analyse est très différente. J'ai identifié aussi enfin avec Hélène mais avec d'autres les critiques qui ont été faites par le GIEC nous les avons analysées mais un des éléments importants c'est que dans cette première phase des années 90 le GIEC tient compte de ces critiques. Il essaye d'y répondre il essaye de alors bon bien sûr l'association il ne le fait pas absolument seul il le fait aussi avec les instances de la convention c'est-à-dire qu'on va par exemple changer un nombre de règles on va élargir la représentation dans les rapports vous savez bien associés scientifiques du nord scientifiques du sud la responsabilité des chapitres les coachers etc. tout ça c'est faire une certaine place à d'autres points de vue même si les scientifiques purs et durs etc. sont moins nombreux dans ces pays parce que pour des raisons objectives ils n'ont pas été formés les communautés scientifiques sont plus fragiles moins anciennes etc. mais bon on passe outre et on associe etc. et on comprend et d'autre part aussi on répond aux critiques en développant des recherches en lançant des recherches sur un certain nombre de problèmes qui concernent les pays en développement c'est-à-dire sur l'occupation des sols c'est tous les rapports sur l'occupation des sols bien sûr c'est tout ce qui concerne la déforestation et qui est aussi un sujet qui monte énormément dans ces années-là d'un point de vue proprement scientifique et aussi des rapports techniques sur les technologies enfin des tas de questions sur lesquelles le GIEC va comprendre et ces critiques essayer d'y répondre et développer toute une certaine ouverture et donc donc là voilà toute cette partie des années 90 elle est résumée ici dans cette histoire c'est que dans ce slide d'un côté le GIEC revendique c'est la parole officielle ce que nous appelons dans notre jargon le modèle linéaire c'est-à-dire la science et la politique sont totalement séparés la science fournit des faits des faits vrais et des diagnostics aux politiques et puis le politique lui de façon indépendante totalement indépendante s'appuie sur ses connaissances pour développer ses solutions offrir ses voies de solution et ses voies politiques ses politiques climatiques etc. et on est c'est la fameuse France le GIEC est policy relevant but not policy prescriptive bon donc voilà ça c'est le modèle linéaire tel qu'il est revendiqué par le GIEC tel qu'il d'une certaine façon il fonctionne aussi comme ça mais ce que nous disons c'est que la mise en oeuvre de ce modèle a été beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que ça c'est que donc les frontières n'ont pas été aussi séparées qu'on veut bien le dire mais moi je le dis pas de façon critique moi je le dis comme étant c'est une intelligence ça a été une intelligence du GIEC de faire ça parce que c'est ça qui a permis une certaine compréhension du problème qui s'est partagée de façon plus large et qui a désamorcé d'une certaine façon ce qui aurait pu être un climato-scepticisme affiché des gouvernements du Sud le climato-scepticisme on en parlera tout à l'heure ça existe aussi mais c'est autre chose enfin c'est pas autre chose mais c'est porté par des lobbies et des groupes de fabricants de doutes un peu différents et donc et donc voilà c'est il l'a fait pour moi c'est très positif qu'il n'ait pas été il n'ait pas été conforme strictement au modèle linéaire qu'il revendique voilà d'autre part il est clair aujourd'hui pour tous ceux qui ont analysé les choses et je suis sûr que certains d'entre vous sont allés dans les rapports de ratification enfin dans les séances de ratification des rapports du GIEC en particulier bien sûr les résumés pour décideurs et on sait bien que c'est des séances éminemment politiques totalement politiques puisque bien sûr les scientifiques ont la main ce sont les scientifiques qui écrivent et ils ne se laissent pas dicter enfin c'est eux qui ont la plume mais néanmoins on voit bien là moi je enfin j'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup mais en particulier pour le cinquième rapport j'y suis allée pour les deux premiers groupes de travail et évidemment même dans le premier groupe c'était vrai mais alors dans le deuxième c'était flagrant c'est à dire chaque phrase était discutée pendant des heures avec des prises de parole de l'Arabie Saoudite de ceci de cela et où on reprenait comment telle courbe est-ce qu'on allait mettre ça en rouge ou pas en rouge enfin des tas de questions bon on voyait bien que la disposition du rapport de force était exactement la même que dans les COP elle était la même que dans les COP même si les scientifiques eux avaient la main et c'est eux qui écrivaient mais quand même ça c'est important à bien voir donc en résumé de toute cette première partie de ce premier moment je dirais que le GIEC a orchestré un consensus au sens qu'il a fait ce qu'il fallait pour faire partager une conviction du problème et ça c'est très très fort quand même il a favorisé certaines visions générales bon ben bien sûr je reviendrai par exemple sur le cas précis des deux degrés et certaines visions qu'il avait lui du problème qui ont été bon redites et développées à plusieurs reprises et il a aussi performé d'une certaine façon la politique c'est à dire d'ailleurs chaque fois dans ces années 90 que le GIEC a une initiative que son rapport sort etc ça a des conséquences politiques bon j'ai pas repris ici un slide qu'on avait utilisé avant j'ai pas retrouvé là on avait en deux colonnes si vous voulez un certain nombre de rapports du GIEC et les conséquences politiques dans les COP et à chaque fois il y a eu des répercussions évidemment il y a d'une certaine façon le processus se bloque en 2007-2009 après le quatrième rapport du GIEC où il n'y a pas d'une certaine façon il n'y a aucun succès il n'y a rien c'est à dire après 2007 il n'y a pas de succès politique puisque 2009 c'est un échec énorme et depuis on rediscute et c'est un peu l'objet de notre séance au jour donc si vous voulez nous en particulier mon groupe a cohéré mais je ne suis vraiment pas la seule nous avons repris cette idée de coproduction de de Chella Jasanoff qui est quelqu'un qui enseigne à l'université de Harvard et qui a étudié cette question pas seulement pour le climat pour d'autres questions où la science est en relation avec la politique et sur les questions de risque ou des questions où la science est intervenue aussi par l'intermédiaire de procès juridiques aux Etats-Unis donc cette idée qu'il peut y avoir et il y a eu en ce qui concerne le climat une hybridation des dynamiques scientifiques et politiques c'est à dire que ces dynamiques ne sont pas indépendantes tout simplement ça veut dire qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre et que chacune réagit sur l'autre et peut tenir compte d'un certain nombre de problèmes etc pour désamorcer ce qui va être par exemple une hostilité une obstruction tenir compte de ceci et de cela et justement le couple GIEC-Substa qui sont deux instances d'expertise scientifique parce que le substat il a le nom c'est un groupe d'expertise scientifique et technique évidemment dans l'arc entre science et politique il n'occupe pas la même place que le GIEC il est près de la politique puisqu'il est dans la COP et dans les groupes dans les instances du substat ce qui s'exprime c'est vraiment des divergences politiques c'est à dire la méfiance vis-à-vis de la science elle s'exprime ouvertement dans le substat donc si vous voulez dans ces deux instances par exemple il y a une sorte de répartition des rôles après 95 le GIEC peut être une fabrique de purification de la science être de plus en plus vers la science et dire nous on est près des faits on est près de la vérité scientifique et le substat non il laisse les pays exprimer leur suspicion par rapport à certains diagnostics scientifiques etc mais tout ça ça fait partie de cette idée d'expertise parce que tout le monde se dit expert il y a beaucoup de façons d'être expert on n'est pas seulement un expert comme on l'avait déjà perçu entre les experts qui sont vous qui êtes je ne sais pas à Météo France au CNRS au CERFAC et ailleurs et qui êtes des scientifiques qui participent au rapport du GIEC etc et d'une certaine façon sont des scientifiques experts et puis le grand expert avec un grand E qui est directement convoqué par le politique dans certaines instances pour dire un avis et bon on avait bien sûr pris les exemples de la vache folle ou d'autres ou qu'on étudiait un certain nombre de gens et à ce moment là le grand expert qui est convoqué pratiquement inéluctablement il épouse subjectivement les positions par exemple en ce qui concerne la vache folle de son pays bon c'est quelque chose qui est comme ça dont il faut bien prendre acte donc le grand expert il n'est pas indépendant de la politique et sa subjectivité est quand même liée à d'autres dimensions que seulement la science voilà c'est ça que je veux dire donc le couple il illustre un peu ce modèle de la coproduction donc deux organismes mais voilà d'autres éléments ont été montrés aussi par des chercheurs qui étaient que les éléments de coproduction entre science et politique ils peuvent intervenir ils ont pu intervenir dans certaines pratiques même des modélisateurs bon l'exemple a été traité dans plusieurs articles c'est pas mes propres recherches sur l'ajustement des flux au moment où il y a eu les premiers modèles couplés avec les océans et où par exemple Chaclay qui est un chercheur anglais qui est maintenant au Tyndall Center en Angleterre a étudié comment les scientifiques ce sont qui étaient là des modélisateurs se sont répartis d'une certaine façon se sont divisés en deux groupes suivant la façon dont ils étaient positionnés dans leur rapport d'une certaine façon politique et ils n'avaient pas forcément conscience de ce rapprochement mais de fait ça a joué mais tout ça pour dire néanmoins que le modèle linéaire est très robuste qu'il est soutenu par les scientifiques du climat les ONG environnementalistes les instances de l'ONU tout le monde en gros tout le monde l'Union Européenne les PED pauvres tout le monde pense que c'est comme ça que ça passe la science est totalement indépendante et elle dit le vrai et c'est ça bon ici on a eu l'occasion et peut-être que ce sera plus concret de développer dans ce livre et dans d'autres choses le cas des deux degrés comme un exemple par excellence de coproduction entre des dynamiques scientifiques et des dynamiques politiques là je récapitule vite les principales étapes on sait que ce chiffre il est apparu je ne dirais peut-être pas pour la première fois mais grosso modo autour de la conférence de Stockholm dans un livre de Barbara Ward et René Dubos qui s'appelait One Earth et là autour de l'idée de enfin la notion clé qui est derrière qui est derrière aussi les comment dire les travaux les premiers travaux qui sont cités dans ce livre c'est-à-dire l'article de Manabé et Wutherford de 67 c'est-à-dire l'idée de sensibilité climatique de doublement des concentrations pré-industrielle de CO2 donc à 560 ppm et les premiers travaux de cette époque qui sont conclus à une fourchette de réchauffement qui irait de 1,4 à 2,4 degrés et donc voilà on est autour des 2 degrés plus ou moins si on double les concentrations de carbone ensuite il y a le fameux rapport de Charney qui a encore beaucoup plus d'autorités scientifiques en 79 qui élargit la fourchette de 1,5 à 4,5 degrés donc ça c'est quand même quelque chose de très scientifique des travaux très scientifiques la troisième étape que j'ai indiquée là elle est un certain déplacement parce que cette fois il s'agit de s'interroger sur d'un réchauffement qui sera réalisé à quel horizon donc à ce moment là dans le deuxième rapport du GIEC d'ailleurs en 95 l'idée apparaît d'un réchauffement probable de 2 degrés compte tenu de l'état de la science climatique des savoirs climatiques et de leurs incertitudes etc et compte tenu aussi d'une prévision assez raisonnable de l'évolution du monde de l'économie et des émissions donc tout ça c'est quoi cette fois ça devient davantage quelque chose qui rentre dans la prospective et on sait très bien que la prospective ce n'est pas scientifique c'est un mi-chemin entre la science et la politique puisque c'est quand même une certaine vision des futurs politiques du monde enfin de leurs évolutions et ça ce n'est pas strictement scientifique troisième quatrième étape là c'est clairement les politiques qui s'emparent de l'idée en particulier donc là j'ai évidemment je suis allé à l'essentiel c'est la décision en 1996 de l'Union Européenne de conférer à ces deux degrés le statut de seuil dangereux le seuil dangereux du changement climatique cette notion de seuil qui était inscrite dans la convention depuis le début mais qui n'avait pas été associée à ce chiffre du tout c'est l'Union Européenne pour des raisons vraiment politiques parce que l'Union Européenne est très importante dans ces années 90 et c'est elle qui est la puissance politique motrice pour le protocole de Kyoto et dans ces années là elle est beaucoup plus engagée que les Etats-Unis qui freinent et qui vont signer en 97 Kyoto mais vont se retirer vous le savez bien en 2001 donc voilà là on est déjà dans un seuil dangereux il y a quand même un pas politique et enfin ensuite des think tanks allemands comme le WGU que nous analysons pas mal dans le livre enfin tout le travail de ce think tank allemand auquel appartiennent un certain nombre d'experts du GIEC d'ailleurs Schenhuber etc. sont aussi dans le groupe 3 du GIEC ils l'ont été longtemps et tout qui définit à partir de la notion de risque acceptable et bien le risque acceptable à ce moment là c'est justement un écart de 2 degrés et une modélisation à rebours quelles émissions etc. donnent un risque quand même acceptable et donc l'idée c'est d'avoir des trajectoires d'émissions compatibles avec le risque d'accord donc si vous voulez et à Copenhague c'est la consécration de ce seuil des 2 degrés là on voit bien que là on a une coproduction entre les deux entre sciences et politiques sur pas mal de dizaines d'années qui aboutit à ce seuil et aujourd'hui le seuil des 2 degrés il est sur la sellette il est sur la sellette et je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs moi j'ai dit hier un peu ce que je pouvais en penser mais évidemment je le dis quand même avec précaution ce seuil a été accepté a été accepté a été finalement une des retombées de Copenhague il n'y en a pas eu beaucoup ça a été d'adopter les 2 degrés comme ça dans cet accord extrêmement léger qui est sorti un peu de la pochette surprise et de cette confusion terrible de la fin de la conférence de Copenhague donc qui était un accord rédigé par les Etats-Unis et la Chine dans cette conférence qui finalement sanctionnait le nouvel ordre géopolitique mondial puisque tout ce qui avait été préparé avant etc. a été balayé et l'Europe marginalisée elle n'était pas du tout dans la rédaction de cet accord elle participait à rien bon la Chine a entraîné les 3 autres grands émergents avec elle pour ne pas être isolés mais finalement cet accord il est bien rédigé par ces 2 grandes puissances et Obama qui est revenu pour la première enfin les Etats-Unis reviennent pour la première fois dans le processus en 2009 donc c'est la première année où Obama est président en exercice mais finalement il a une position qui est tout à fait en continuité avec les présidents américains antérieurs il va faire la même chose c'est à dire on a pensé qu'on allait sauver la planète sauver le climat etc. avant dans un exercice planétaire frénétique d'avoir construit Copenhague comme le grand moment et puis finalement pourquoi parce qu'on croyait que justement les Etats-Unis allaient changer que tout allait se faire et tout et puis c'est aussi cette fiction du régime climatique qui est de croire que ça peut se faire comme ça que c'est pas un problème une transformation énorme civilisationnelle etc. qui demande du temps qui demande à être nommée qui demande à être débattue qui demande beaucoup enfin beaucoup de choses et voilà donc cette illusion là elle s'est évidemment complètement délité à Copenhague mais on a mis les deux degrés et donc on s'engage à ne pas dépasser ces deux degrés et aujourd'hui on est toujours dans cette histoire donc on s'engage à ne pas dépasser les deux degrés et j'entends la délégation française et les personnes les plus responsables de la délégation française nous dire que les engagements des pays aujourd'hui ceux des vous savez ce qu'on appelle les INDC c'est à dire les engagements que tous les pays sont amenés à donner pour la COP de décembre et bien nous amène en gros à 2,9 degrés à la fin du siècle pour moi c'est hallucinant ça n'a aucune signification c'est n'importe quoi c'est à dire d'abord parce que vous savez bien que les engagements enfin vous savez pas peut-être mais je vous le dis tous les engagements des pays sont donnés avec des métriques différentes certains c'est à partir de 90 d'autres à partir de 2005 certains en intensité énergétique d'autres en valeur absolue la Chine dit qu'elle aura un pic entre 2030 et 2035 mais elle dit pas la hauteur du pic etc etc donc comment voulez-vous que les experts qui n'ont absolument pas eu le temps de se réunir les experts c'est à dire en particulier les gens du GIEC mais aussi voilà tous ceux qui travaillent bon la fondation Hulot a des experts qui calculent mais comment ces gens-là peuvent-ils avoir tout reconverti dans des métriques communes et savoir ce qui va se passer à la fin du siècle alors que déjà je dirais les scientifiques et j'espère que je sais pas ceux qui sont tout à fait dans le sujet pourront intervenir dans la discussion ne savent même pas exactement combien quelle quantité quel montant des émissions correspond à 2 degrés on a dit on a dit que c'était 4 qu'on avait 20 années devant nous de comment dire d'émissions à la hauteur de l'année 2014 et qu'ensuite le budget carbone de l'atmosphère qui correspond aux 2 degrés s'épuisait bon déjà cette phrase elle me paraît quand même assez c'est certainement pas la phrase des scientifiques parce qu'il y a toujours des fourchettes etc mais bon on sait pas très bien et donc a fortiori à la fin du siècle on en sait encore moins et donc dire que c'est 2,9 pour moi c'est n'importe quoi donc voilà alors je reviens toujours peut-être enfin je reviens encore sur cette question de la focalisation du régime climatique sur les connaissances je ne dis pas du tout pour que ce soit clair là les sciences dans ce livre ça a une certaine importance au début parce qu'on présente vraiment le problème on analyse à différents moments l'intervention des scientifiques mais évidemment qu'il y a énormément d'autres choses par exemple dans mon analyse de l'échec de la gouvernance des facteurs géopolitiques dont j'ai fait état hier très longuement c'est l'essentiel c'est l'idée que le problème n'est pas qu'environnemental il y a énormément de facteurs géopolitiques et j'y reviens mais pendant très longtemps dans l'espace public il y a eu quand même une focalisation sur la connaissance et cette focalisation elle a une importance grande parce qu'elle entraîne l'idée que la diffusion des connaissances l'appropriation de ces connaissances par le public ça va suffire ces deux gages du succès dans le passage à l'action face à ce problème et malheureusement quand il y a l'échec du processus politique ou sa stagnation très grande et bien voilà alors quand on est dans cette perspective de l'importance de la science on a tendance tout le temps interrogez-vous bien les uns et les autres la plupart de mes amis et collègues scientifiques disent oui il faut qu'on explique mieux il faut qu'on fasse plus de vulgarisation il faut qu'on fasse plus de déficit il y a un déficit de connaissances il y a des phénomènes de dissonance cognitive c'est à dire on sait mais on n'agit pas etc bon tout ça de scepticisme bien sûr bon tout ça c'est à mon avis sous-estime le fait que l'écart entre connaissance et action ne se réduit pas au problème de la l'appropriation des savoirs la compréhension des savoirs l'assimilation des sens absolument pas donc tout ça ça peut avoir lieu je crois que par exemple dans certains pays du sud il y a tout à fait une compréhension des enjeux scientifiques j'ai discuté avec beaucoup de gens en Chine d'ailleurs mais néanmoins la hiérarchie des problèmes reste différente c'est pas du climato-scepticisme c'est pas de la négation de la valeur scientifique c'est le fait qui considère que la croissance est plus importante pour leur population parce que c'est maintenant parce que le problème le régime politique les pouvoirs politiques sont construits sur des échelles de temps toujours très courtes évidemment on sait très bien que la gouvernance politique elle a un horizon de 5 ans c'est dans notre pays c'est vrai partout ailleurs donc on a des horizons de responsabilité politique de réélection de machin qu'on soit dans des régimes démocratiques ou pas d'ailleurs qui sont toujours relativement courts et donc du coup penser à très long terme ça c'est autre chose et ça veut pas dire qu'on n'a pas compris mais on se dit c'est dans longtemps voilà alors là aussi je ne dis pas qu'il ne faut rien dire il ne faut pas faire de vulgarisation scientifique il ne faut pas etc mais il faut peut-être identifier les blocages autrement juste un petit mot aussi sur l'adaptation parce que hier Philippe m'a dit on est passé trop vite et je suis d'accord aujourd'hui si vous voulez par exemple l'adaptation les questions de l'adaptation sont entrées dans le régime climatique comme un thème majeur en très très longtemps je dirais que c'était relativement tabou et l'Europe elle-même la France la France comme les autres considérait que c'était une option défaitiste parler d'adaptation donc les premiers qui ont parlé d'adaptation évidemment c'est les pays du sud mais paradoxalement les américains les ont aidés parce que eux qui ne voulaient pas trop s'intéresser aux réductions et surtout pas prendre d'engagement en 2002-2003 juste après le fait qu'ils aient déclaré qu'ils se retiraient de Kyoto dans les COP à Delhi et juste après jusqu'à Bionnauset et bien ils étaient pour l'adaptation oui oui il faut vous aider à vous adapter on va vous aider etc à partir du moment où on a commencé à parler plus clairement des enjeux généraux et des questions enfin ce qui a donné en 2007 à Bali une conférence extrêmement conflictuelle où on a cru que vraiment le processus climatique allait exploser parce que d'un côté les pays du sud disaient nous on prend aucun engagement si les pays du nord ne montrent pas l'exemple clairement etc et avant tout les Etats-Unis mais aussi les autres et les pays du nord disaient principalement aussi des Etats-Unis disaient nous on signe rien s'il n'y a pas les émergents etc et il y a eu un accord sur lequel on fonctionne encore c'est à dire on va discuter quatre choses en même temps de façon indissociable qui sont les réductions l'adaptation les transferts financiers et les transferts technologiques ces trois derniers items adaptation et les deux transferts c'est vraiment parce que le problème climatique ne peut pas être dissocié des problèmes de développement du monde du monde c'est à dire des pays du sud de façon générale qui ont une inégalité de développement certains très développés maintenant vraiment qui ont une croissance qui a été spectaculaire et puis d'autres qui restent encore avec des inégalités majeures oui et donc ce que je voulais dire excusez-moi je saute donc l'adaptation est devenue très importante mais avec elle aussi des thématiques nouvelles pour les scientifiques qui sont justement les questions ça implique aussi d'ailleurs des questions d'évolution des sciences du climat elle-même c'est à dire les modélisations régionales la descente en échelle tous les problèmes qui consistent à enfin qui consistent qui concernent si vous voulez les prédictions pour des zones géographiques données avec voilà donc là il y a aussi une palette de savoir et de demande d'expertise et de demande des politiques vis-à-vis des scientifiques qui s'élargit énormément avec cette montée de l'adaptation et cette montée des demandes des pays du sud vis-à-vis aussi de la science et là aussi je dois dire qu'on peut constater dans les COP par exemple pendant très longtemps les scientifiques dans les COP au début disaient les événements extrêmes etc on peut rien dire on est on est la science ne nous permet pas de dire que tel événement extrême est dû au changement climatique etc or il suffit d'aller se promener dans les side events des COP pour savoir que tous les pays du sud n'arrêtent pas de parler de ça c'est à dire de la tornade des philippines tout ce qui arrive tout le temps Katrina éventuellement ou autre chose et bien ils disent toujours maintenant c'est le changement climatique c'est le changement climatique il faut nous aider nous n'avons pas les moyens de la résilience propre il faut nous aider ils exigent des transferts de fonds etc et les scientifiques ne démentent pas ne démentent pas mais là c'est juste un conçage c'est pas une critique je pense que c'est pas possible dans le contexte politique dans lequel tout ça se passe de dire non la science ne permet pas de dire etc on sait pas bon on se tait on dit rien mais ça passe et voilà donc ça c'est pour dire que c'est pas très facile de sauver si vous voulez cette idée que la science elle ne parle que de vrai elle ne parle que de diagnostic et tout ça bien alors après Copenhague alors évidemment ce que je j'ai dit donc j'ai rappelé que Copenhague c'était cet échec c'est aussi si vous voulez cette idée que nous avons analysée que je vais évidemment dont j'ai parlé hier c'est à dire qui est très importante dans notre livre c'est le diagnostic de ce qu'on appelle un schisme de réalité c'est à dire la gouvernance climatique non seulement elle a eu un petit échec à Copenhague mais aujourd'hui on peut se rendre compte qu'elle a elle a véritablement fonctionné dans ce que nous nous avons appelé un schisme de réalité c'est à dire quoi elle a entretenu l'illusion qu'elle faisait avancer les choses qu'elle avait une maîtrise sur le réel que elle oui tout ça a avancé lentement certainement alors que le monde dans la réalité des choses lui il a une autre trajectoire et cette trajectoire elle est caractérisée par quoi et bien une globalisation économique et financière échevelée qui a commencé dans les années 90 avec l'essor du néolibéralisme et l'abandon de toute régulation économique possible enfin l'idée de régulation économique de données donc avec donc accélération énorme du volume des échanges du commerce de la mobilité des gens des personnes des objets enfin etc des transports aériens de tout ça et ça évidemment c'est une croissance énorme des émissions tout ça c'est une croissance énorme des émissions deuxième fait aussi de cette de cette accélération je dirais c'est ça on a une gouvernance enquistée enlisée dans une lenteur incroyable dans une fabrique de la lenteur et de l'autre côté une accélération du monde avec donc ça la croissance inédite de la Chine qui ne s'était jamais vue dans l'histoire un pays aussi important démographiquement etc et qui a pendant 10 ans une croissance des émissions à deux chiffres pas des émissions du PIB à deux chiffres et donc corrélativement une croissance des émissions qui dépasse les Etats-Unis en 2006 alors que l'agence internationale de l'énergie etc pensait que ce serait en 2020 mais tout ça la gouvernance climatique n'en parle pas parce que c'est pas très politically correct de parler de tout ça donc on va pas identifier ce problème on va pas identifier ces questions étant donné que la Chine est très importante bon moi je considère que la Chine peut-être doit se développer comme l'Inde va se développer comme tous les pays mais à ce moment-là il faut adresser le problème et savoir comment sur quoi va porter la négociation est-ce que la négociation doit porter sur des objectifs abstraits et lointains des trajectoires où on s'engage pour 2030 2050 2100 ou bien est-ce qu'on regarde comment aujourd'hui les bouquets énergétiques des pays peuvent se déplacer vers des renouvelables comment les énergies fossiles on va essayer de faire décroître leur poids etc donc voilà toutes ces choses qui font que la gouvernance était complètement dans sa bulle et c'est ça qu'on appelle le film de la réalité et puis deuxième un facteur aussi essentiel de ce film c'est que c'est l'illusion de croire que le climat se gouverne dans les COP dans la négociation climat alors que tous les jours dans toutes les autres instances internationales mais aussi à toutes les échelles on prend des décisions contraires au climat bon au FMI à la Banque mondiale dans les G7 etc bon et aujourd'hui par exemple le traité transpacifique signé par Obama et les pays un certain nombre des pays d'Asie qui va donner un booster complètement les échanges commerciaux dans ces pays abattre les droits de l'OAN permettre mais sans aucune mention des enjeux climatiques c'est à dire en essayant de faire une différence entre les produits polluants et pas polluants ou éventuellement aussi entre les enjeux sociaux c'est à dire comment les produits sont enfin comment les normes sociales ou de fabrication environnementale etc sont appliquées dans un enjeu de pays etc donc tout ça ça n'existe pas voilà donc c'est un régime qui est complètement enclavé qui prétend embrasser le monde puisque après le retrait des Etats-Unis pendant toutes les années 2000 et bien les pays en développement et avec l'aide des ONG ont fait monter les enjeux des pays en développement dans la négociation climatique donc elle est devenue de plus en plus obèse parlant de tout de l'agriculture de l'occupation des sols des forêts de tout de la biologie de tout et en même temps elle ne saisissait rien donc rien n'avançait vraiment bien donc aujourd'hui où est-ce qu'on en est il y a eu donc cet échec il y a inéluctablement des répercussions sur le rôle et la façon dont l'expertise scientifique est perçue beaucoup de réflexions critiques est-ce qu'il n'est pas trop lourd ce processus scientifique est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose est-ce que le temps de l'alerte n'est pas fini et qu'il faut passer à autre chose etc toutes ces questions sont très présentes je crois que le contexte géopolitique les questionnements etc ont beaucoup changé et le GIEC lui-même d'ailleurs ne s'adresse plus seulement au gouvernement il s'adresse à beaucoup d'autres publics beaucoup plus larges qui sont à la fois de la société civile peut-être des pouvoirs locaux régionaux qui veulent prendre des décisions des pays en tant que tels etc puisqu'il devient de plus en plus clair que la gouvernance globale ne suffit pas qu'elle doit devenir multi-échelle c'est-à-dire des coordinations des villes des pays on attend plus aujourd'hui de ce que va faire je ne sais pas moi la Corée du Sud ou peut-être tel pays européen etc que tout ce qui se passe forcément dans la gouvernance globale il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont passées ou par exemple en Californie ou dans certaines coordinations d'états américains qui décident de telle ou telle politique que tout ça doit coexister et il faut que pousser à toutes les échelles possibles bien donc alors puisque mon sujet c'est vraiment la science vous voyez que je dis que l'abstraction scientifique a accentué un peu ce schisme ça c'est une thèse assez forte et dont je sais que les scientifiques ne l'apprécient pas toujours et peut-être qu'elle les heurte alors évidemment c'est pas le fait que les concepts scientifiques globaux sont abstraits alors c'est pas bien évidemment que non je suis scientifique je viens des sciences et je sais très bien que les concepts scientifiques sont abstraits et ils jouent leur rôle dans les constructions scientifiques etc mais le problème c'est le transport enfin la transplantation si on peut dire de ces concepts dans l'univers des négociations dans l'univers proprement politique déjà vous avez compris mais je crois que ça c'est assez largement partagé par beaucoup de scientifiques le concept de température moyenne qui est quand même un concept abstrait la température moyenne elle est pas réalisée en tel point du globe c'est quelque chose qui est mal compris qui est bon qui ne favorise pas le problème la compréhension et l'assimilation du problème parce que c'est voilà 2 degrés c'est quoi c'est pas grand chose c'est pas mal dans les pays d'Europe d'avoir 2 degrés de plus on aime bien avoir chaud etc bon et toutes les conséquences donc cette température là moyenne déjà elle pose des problèmes les 2 degrés bon je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait en penser ensuite il y a eu par exemple la notion de concentration de CO2 qui a remplacé dans les scénarios du GIEC vous le savez bien la focalisation sur les émissions plutôt que de parler des émissions des pays on dit les émissions qui vont donner telle concentration donc les scénarios fonctionnent sur les concentrations et on parle de plus en plus de concentration mais évidemment la concentration c'est quand même encore plus abstrait pour les gens du point de vue et y compris d'ailleurs pour les pour les les gouvernements les négociateurs tout enfin tous les les gens qui sont en prise de décision la concentration est quelque chose qui échappe à la compréhension de ça donc est-ce que il faut négocier sur 400 et par exemple évidemment les 250 les 2 degrés on sait pas avant c'était 550 ppm maintenant c'est avant c'était 450 je veux dire maintenant on dit c'est 550 et puis on est même pas sûr etc donc voilà tout ça n'est pas clair d'autre part l'approche par budget l'approche par budget carbone budget de l'atmosphère avec l'idée qui a été qui s'est saisie par exemple l'Inde qui est très très dure dans les négociations que ce raisonnement sur les budgets non seulement il fallait le suivre mais il fallait même le descendre pays par pays donc chaque pays aurait son budget et puis à terme chaque homme a son budget carbone ce qui dans une perspective très lointaine d'équité est peut-être tout à fait acceptable et même équitable l'idée que dans très longtemps chaque homme a le même budget carbone et il n'est pas normal que les américains consomment beaucoup plus mais enfin c'est pas politiquement saisissable à court terme ce concept là c'est pas possible c'est-à-dire on voit bien que quand l'Inde le fait ou quand d'autres lui répondent c'est des postures idéologiques pour s'engueuler mais pas du tout pour négocier parce que bon on sait très bien qu'Atlanta qui a peut-être un budget carbone par personne énorme on va pas le rayer de la carte tout de suite donc non ça n'a pas de sens donc on peut réduire les émissions on peut discuter de choses concrètes appréhendables etc donc voilà on est tout le temps dans un hiatus c'est toujours ce schisme entre des choses à court terme que l'on pourrait saisir dont on pourrait discuter concrètement et des abstractions à très long terme qui sont très au-dessus du niveau d'action politique et de décision donc effectivement l'approche GIEC UNFCC elle est en accusation dans beaucoup de milieux bon là j'ai fait un tour évidemment ce n'est pas du tout comment dire c'est pas du tout je n'épouse pas Céline mais je fais un tour de la géographie des critiques c'est mon job d'une certaine façon de comprendre d'où elles viennent ces critiques qui viennent de bord opposés d'ailleurs alors vous avez par exemple le Artwell paper qui est paru juste après Copenhague qui est relayé aujourd'hui où il y a beaucoup d'observateurs du régime climatique qui ont signé ce papier qui moi m'a heurté énormément en 2010 parce qu'il disait en gros bon il y a un déterminisme climatique chez les scientifiques et dans le processus qui est beaucoup trop grand le climat c'est qu'un des facteurs des sociétés en particulier dans les pays du sud il y en a bien d'autres de la pauvreté de l'agriculture de la santé de enfin etc etc de l'accès à l'énergie de l'accès à l'énergie et donc voilà cette vision en particulier bien sûr il critique beaucoup la gouvernance onusienne jugée centralisatrice hypertrophiée etc voilà tout ça et ils sont absolument contre et donc contre aussi le GEC contre aussi le GEC qui met dans la même dans la même poubelle si je puis dire deuxième deuxième horizon qui déplace aussi les choses bon ce qu'on appelle voilà l'anthropocène la thèse de l'anthropocène dont vous avez entendu parler peut-être que Fabien va en parler dans un mois je ne sais pas et bien cette idée que ici vous connaissez que l'homme serait devenu une force de nature géologique sur la planète enfin l'homme l'humanité et que bon c'est ça et donc il y a une importance énorme qui est donnée mais alors cette fois de façon très unifiée à l'humanité et alors face à à cette thèse vous avez plein de gens qui disent mais non c'est le capitalisme l'anthropocène c'est un capitalocène enfin attribuer des responsabilités etc je ne rentre pas dans tout le détail il y a beaucoup mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une communauté épistémique nouvelle dite du système Terre qui qui considère donc tout ce qui doit être fait au niveau du système Terre dans sa globalité alors le climat est un des éléments mais évidemment il n'y a pas que celui-là et souvent ce n'est pas considéré comme l'élément privilégié ou en tout cas sur lequel on insiste ou bien alors on considère que le climat on en a beaucoup parlé il faut parler d'autres choses enfin etc mais il y a beaucoup de membres de cette communauté et certains vous les connaissez en tout cas pour les climatologues puisqu'ils sont ils ont avancé l'idée qu'il y a des limites planétaires de la Terre des boundaries planetary boundaries ou bien des tipping points mais dans beaucoup de domaines alors il y a les deux degrés pour le climat mais il y a bien d'autres choses il y en a je crois qu'il y en a neuf qui sont identifiés par le groupe de Stockholm le Resilience Center de Stockholm Rockström et d'autres et donc mais tous ces tous ces tous ces groupes-là alors ils sont pas ils ne critiquent pas directement du tout le GIEC mais néanmoins ils critiquent la position je dirais justement le positionnement du GIEC en disant ben voilà maintenant ce positionnement il n'est plus il n'est plus de il n'a plus de sens il faut au contraire alors c'est donc c'est tout à fait contraire à Hartwell c'est à une autre extrémité du spectre c'est à dire le risque est tellement grave l'alerte est tellement imminente etc que les scientifiques ne peuvent plus dire qu'ils sont dans une position de modèle linéaire ou dans une position indépendante de la politique il faut qu'ils soient directement dans l'arène et qu'ils proposent des solutions que le pilotage de leur recherche et de leur travail soit en aval c'est à dire piloté par l'aval je dirais et l'aval c'est quoi c'est la demande sociale c'est l'idée que justement il faut éviter les boundary limits etc etc et vous savez quand même que donc ils veulent une science directement actionable qui puisse être mise en branle au service voilà de la politique etc directement utile à la société et en particulier par exemple ce regroupement dont certains d'entre vous ont sûrement parlé qui s'appelle Future Earth qui est une sorte de fusion des quatre grands programmes antérieurs qui concernaient les sciences du système Terre il y avait le climat World Climate Research programme voilà merci WCRP l'IGBP le programme international géosphère biosphère Diversitas le programme de la biodiversité et aussi celui des IHDDP c'est à dire sur les dimensions humaines du problème bon ces quatre programmes se sont beaucoup rapprochés WCRP a gardé son autonomie il a gardé son autonomie justement mais les trois autres ont fusionné et très clairement sous l'IGID de IGBP très clairement et donc voilà c'est Future Earth maintenant donc la question des cycles géo biochimiques et central etc et en fait eux ils ne sont pas pour le modèle linéaire d'expertise du tout ils sont vraiment pour une science directement liée aux politiques directement mise en main et en particulier par exemple ils assignent aux sciences sociales une place différente ils veulent que les sciences sociales qui étaient quand même assez marginalisées il faut le dire dans le GIEC très marginalisées à part l'économie qui avait un certain rôle et là je pourrais en dire un petit mot parce qu'il y a évidemment beaucoup de controverses sur l'économie et bien eux ils veulent que les sciences sociales soient là parce que finalement ces changements ou éviter les changements les plus dramatiques ça dépendra de comment ça va se passer dans les sociétés et ça les sciences sociales sont très utiles alors ils ont une vision des sciences sociales un petit peu uniforme parce que évidemment les sciences sociales elles sont avant tout des sciences inscrites dans l'histoire et la culture des sociétés elles ne sont pas les mêmes la sociologie américaine et ce qui serait mais qui n'existe pas vraiment la sociologie en Indonésie ou l'anthropologie c'est pas exactement on voit bien que c'est pas les mêmes disciplines scientifiques voilà mais voilà on rentre pas là-dedans mais en tout cas voilà les sciences sociales sont convoquées alors je dirais qu'à l'heure actuelle on ne sait pas comment ça va se qu'est-ce qui va se passer ça sera quoi le nouveau modèle d'expertise c'est vous c'est vous enfin tous les scientifiques qui êtes là et puis bien d'autres qui fabriqueront sans doute ce que sera le nouveau modèle d'expertise là si j'ajoute quelque chose avant aussi un peu de terminer c'est le fait que cette idée de modèle d'expertise vous savez c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qui n'est pas propre au climat évidemment dans les années avant les années 50 là je viens de publier avec un collègue économiste Michel Armat un papier dans une histoire des sciences et des savoirs qui paraît au seuil en trois volumes sous la direction de Dominique Pestre et donc on nous a demandé de faire quelque chose sur les modèles simulation et expertise bon il est clair que par exemple si on regarde la position dans les années d'avant la deuxième guerre mondiale et bien il y a une indépendance une indépendance c'est même pas c'est pas le modèle linéaire c'est une indépendance d'une certaine façon des modélisations etc qui sont très dans un rapport avec la compréhension assez stricte par rapport à la question de la décision politique et du gouvernement des choses après la deuxième guerre mondiale avec le rôle que les sciences vont occuper en particulier aux Etats-Unis cette énorme montée des sciences au coeur de la société américaine qui accorde à la science américaine un rôle majeur et bien les scientifiques qui ont beaucoup de moyens de pouvoir etc et bien le modèle linéaire ça leur convient parce que finalement ils font leur truc ils reçoivent beaucoup d'argent et c'est bien ce qui s'est passé ils ont leur programme de recherche etc et puis ils ont une relation avec le politique mais qui est quand même une relation qui leur laisse une certaine liberté une certaine marge de manœuvre ils ne sont pas contraints à partir des années de la fin des années 80-90 et cette idée qu'il y a de plus en plus de demandes en particulier liées aux questions d'environnement mais aussi de santé de médecine etc où les scientifiques vont avoir des et ça a été étudié encore beaucoup plus dans la question des médicaments et de la santé que pour le climat et c'est beaucoup plus sensible dans ces domaines là et bien le modèle linéaire il ne fonctionne pas il est toujours un peu revendiqué mais ça ne marche pas c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que les scientifiques ou les gens qui travaillent pour les grandes agences de biomédecine ou les grandes multinationales du médicament on ne peut pas dire qu'ils soient indépendants et que ça fonctionne de façon on dit la vérité alors c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus complexe donc le climat c'est normal qu'il soit touché aussi par cette transformation la position qui a été celle du GIEC pendant longtemps ça a eu des avantages ça a eu beaucoup d'avantages maintenant elle est un peu en crise et je crois que le discours du GIEC qui consiste à essayer de la faire perdurer cette position ce même discours ça fonctionne à la rigueur pour le groupe 1 parce que ce discours il marche avec le groupe 1 beaucoup plus mais si on regarde alors je ne regarde pas le groupe 2 qui est comme toujours un peu entre les deux etc mais le groupe 3 c'est pas du tout comme ça ça n'a jamais été comme ça c'est à dire cette idée que le groupe 3 synthétise les résultats de la science économique mais c'est de la blague totalement d'abord la science économique elle n'est pas unifiée elle a une position il y a effectivement une science économique disons comment dire hégémonique qui s'enseigne etc qui est sur la théorie de l'équilibre général etc et un certain nombre de choses et effectivement pendant longtemps le groupe 3 a voulu être conforme à ça et je crois que le marché du carbone de Kyoto qui a fait fiasco mais de façon majeure parce que ça n'a pas marché ça n'a rien généré ça n'a pas permis de véritablement donner un prix au carbone et de permettre d'avoir de l'argent pour décarboniser et bien oui ce marché des permis qui a été imposé par les Etats-Unis alors qu'à cette époque la France pas la France seulement mais l'Europe voulait des taxes dans les années 90 enfin 16, 17 etc c'était ça donc les Etats-Unis ont imposé de marcher puis eux ils se sont retirés du protocole de Kyoto et aujourd'hui et bien il y a toujours les grands ténors de la science économique y compris ici à Toulouse qui veulent des instruments économiques conformes à la grande science économique mais de fait ça ne marche pas et les experts économistes qui sont dans le GIEC eux ils n'ont jamais fait ça ils ont fait autre chose ils ont fait des modèles techno-économiques des modèles qui sont beaucoup plus bricolés beaucoup plus entre ingénieurs et économie etc et ils ne sont pas totalement d'ailleurs tous d'accord pas du tout il y a plusieurs points de vue et puis hier dans la conférence quelqu'un de l'auditoire m'a cité une phrase tirée du dernier rapport du GIEC groupe 3 groupe 3 qui disait je cite de mémoire parce que moi-même je ne l'avais pas noté que finalement on sait et ça c'était donc la doxa officielle du groupe 3 du GIEC que d'ici la fin du siècle et bien la croissance mondiale sera entre 1,5 et 2,5% et que sur ce 1,5 à 2,5% 0,06% seraient les dépenses pour la décarbonisation de l'économie bon ces chiffres on ne sait pas d'où on les sort c'est n'importe quoi franchement c'est n'importe quoi pour moi c'est à dire d'abord on sait très bien que la croissance mondiale vous savez bien il y a énormément de débats où est-ce qu'elle va se continuer etc comment définir une croissance moyenne sur tout le siècle et puis d'autre part chiffrer à 0,06% le coût de la décarbonisation c'est se moquer du monde alors bon peut-être que c'est pour convaincre les gens que c'est vraiment pas grand chose mais justement c'est ce genre de fiction et de schisme qui nous a amené à la situation où on est mais j'ai beaucoup parlé je ne sais pas s'il faut que je m'arrête peut-être sinon tout simplement un mot sur la COP21 peut-être si ça vous intéresse je ne sais pas je peux m'arrêter là parce que j'ai assez parlé mais un petit mot je crois que bien sûr la COP21 on est dans un peu un nouveau paradigme vous savez les pays donnent leur truc ensuite on va essayer d'avoir différents cercles de textes c'est à dire un petit petit noyau de textes mais qui va être réduit qui est le texte disons qui a la valeur juridique la plus forte mais qui risque d'être assez général et on sait qu'on est contraint là aussi c'est quand même bien il faut que ce soit bien clair on est contraint par quoi dans ce texte là plus que par l'acceptation de tel et tel pays par le fait que ce texte devrait s'il est retenu passer dans tous les gouvernements après pour être ratifié et on sait qu'il ne peut pas passer devant le Sénat américain parce que à l'heure actuelle avec la majorité républicaine que l'on connait et bien il ne passerait pas donc on ne peut pas mettre dans ce texte des choses qui vont fâcher cette majorité donc voilà ça il faut le savoir l'accord il est contraint déjà par ça donc vous comprenez bien qu'il ne peut pas être à la fois ambitieux et contraignant ça c'est deux mots complètement contradictoires ça ne peut pas marcher donc on a choisi de mettre des choses contraignantes moi personnellement j'étais pour qu'on mette des choses ambitieuses même si elles ne sont pas contraignantes parce que quand elles ne sont pas contraignantes de toute façon ce n'est pas contraignant de toute façon le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto il ne s'est rien passé de toute façon le Japon a décidé de plus renouveler il ne s'est rien passé il n'y a pas de droit international contraignant véritablement ça n'existe pas donc autant identifier les véritables objectifs nécessaires quitte à bien comprendre l'écart qui nous en sépare et le chemin qui reste à parcourir bon c'est pas moi qui mène les négociations je dis ça enfin en tant que observatrice mais voilà mais en tout cas les deux mots ne peuvent pas aller ensemble et bon il y aura donc des choses assez réduites autour de ça il y a des décisions de la COP qui n'ont pas la même valeur juridique et qui n'ont pas besoin d'être ratifiées bon les INDC les engagements des pays alors c'est encore ça sera peut-être là mais ça sera peut-être sans doute plutôt dans un troisième cercle de textes alors ce qui est décisif enfin ce qui est à mon avis un enjeu très important et ça je ne sais pas exactement si on va y arriver c'est est-ce qu'il y aura des mécanismes de révision communs des engagements c'est-à-dire de savoir tous les cinq ans où est-ce qu'on en est il ne s'agit pas simplement d'avoir dit en 2015 voilà moi je vais réduire en 2030 de ça mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça où est-ce que vous en êtes de votre trajectoire etc et on met en commun il y a des experts et c'est une nouvelle fonction de l'expertise mais majeure celle qui a déjà été incarnée dans les Gap Emissions Report qui ont commencé il y en a eu il y en a eu un en 2010 juste après Copenhague qui justement essayait de comparer les engagements après Copenhague de quelques pays là il n'y en avait pas beaucoup on n'en était pas jusqu'à maintenant mais et qui voilà est comparé à ce qu'il faudrait pour les deux degrés etc même si on ne sait pas très bien on sait quand même en gros la fourchette qu'il faut atteindre bon je ne sais pas pour le moment les measuring reporting verifying clause ce qu'on appelle les clauses MRV et bien on ne sait pas si ça va être dans l'accord c'est pas clair et troisième problème de la Corse la question des financements la question des financements est majeure elle est stratégique parce que pour les raisons que je vous ai expliquées avant les pays en développement veulent pas les émergents pas la Chine la Chine elle est à la fois le leader des pays en développement mais elle ne veut pas d'argent elle n'a pas besoin de ça c'est une grande puissance maintenant mais les autres pays le veulent l'exigent pour des raisons d'équité de respect du principe et puis aussi parce qu'il s'agit à la fois de décarboner et des choses d'argent pour l'adaptation et pour emprunter grosso modo des chemins de développement qui sont qui de toute façon le développement lui sera inéluctable qui soit un petit peu moins polluant et qui nous enferme pas pour des décennies dans des choses verrouillées si l'urbanisation de la planète se fait telle qu'elle se fait se confirme telle qu'elle se profile je dirais c'est à dire sans tenir compte de façon majeure des problèmes d'émission de comment s'appelle isolation thermique transport densité des villes protection des côtes etc mais c'est terrible ce qui va se passer c'est à dire on peut plus sortir de ça vous voyez bien que quand on a construit des trucs après on les détruit pas donc voilà tout ça on a peu d'années donc comment ça va se faire bon tout n'est pas tout n'est pas complètement noir il y a beaucoup de volonté qui se manifestent à divers échelons mais pour moi la réduction du schisme qui est vraiment vitale c'est c'est vraiment identifier les enjeux comprendre qu'on est dans un monde de lutte il y a des gens qui sont nos ennemis dans cette affaire il faut on ne va pas leur tirer dessus parce que enfin j'espère mais il faut comprendre quels sont leurs intérêts par exemple je disais hier il y a un projet de finance carbone qui a été élaboré par tout un réseau d'économistes dont des gens qui sont d'ailleurs au GIEC et qui est signé pour le moment y compris par le nouveau président du groupe 3 du GIEC Choukla mais avec Jean-Charles Hourcade et d'autres qui comprennent enfin comprennent en tout cas disent que comme on aura besoin de masse financière énorme pour décarboner l'économie et pour donner de l'argent aux pays en développement pour qu'ils se développent mieux il faut intéresser les puissances financières du moment et c'est qui les puissances financières du moment c'est quand même les monarchies pétrolières à déplacer leur masse financière dans ces directions là et pour ça il faut les intéresser parce que sinon elles sont des forces d'obstruction voilà je crois que je vais m'arrêter là merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501